... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Merci pour vos prières. Merci Seigneur pour tout. Que ton nom soit béni. Voilà, donc on est en plateau avec des frères et soeurs. Vous avez certainement des questions à poser, des choses qui vous choquent, je ne sais pas, Elvis, ou qui vous interpellent. Des questions peut-être qui restent en réponse, je ne sais pas. D'accord, on a toujours des questions quand on médite un peu la parole. Et notamment, c'est vrai que quand on... Moi, en ce moment, je suis en train de relire depuis Genèse, parce qu'on voit que tout a été bousculé. Donc, mieux vaut repartir dès le départ pour pouvoir aussi mieux comprendre les choses. Et c'est vrai qu'en repartant depuis le départ, on voit les noms qui changent, ça secoue un peu. On voit aussi le mot Dieu qui a totalement changé. Et ça, c'est vrai que ça a été un choc. Parce que c'est vrai que le mot Dieu, on le prononce de manière habituelle, sans s'en rendre compte, tous les jours. Et c'est vrai que de là, de voir maintenant qu'il y a Elohim, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un peu, s'il te plaît. Ok, on va prendre d'abord Genèse 1, verset premier. Et voilà, Genèse 1, 1. Donc, si tu peux nous le lire aussi, à partir du verset... Je ne sais pas, verset 10. Voilà. À partir du verset 10 ? Verset 1 au verset 10. D'accord. Et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Elohim donc fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec celles qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Et Elohim appela le firmament cieux. Et il y eut un soir et il y eut un matin, second jour. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu. Et que le sec apparaisse et il fut ainsi. Verset 10. Et Elohim appela le sec terre et il appela la masse des eaux-mères. Et Elohim vit que cela était bon. Donc on peut même aller jusqu'au verset 11. Et Elohim dit que la terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Et il en fut ainsi. Voilà, donc effectivement là on constate que c'est Elohim. Voilà, Elohim, Elohim. Et pourquoi ? C'est la question que beaucoup effectivement nous posent, vont nous poser. Mais je crois quand même que aussi beaucoup d'enfants de Dieu se disent, il y a quoi de plus normal que de revenir au nom d'origine. Amen. Voilà. Et d'ailleurs je tenais à signaler que nous ne sommes pas les premiers d'ailleurs à utiliser le nom et le rime. Il y a d'autres bibles, d'autres traducteurs qui le font, qui l'ont fait. D'autres le font encore. Et à l'heure actuelle, on revient avec cette nouvelle traduction au nom de Dieu d'origine tout simplement. Donc Elohim. Voilà, parce qu'effectivement à l'époque du Seigneur, le nom Dieu, le mot Dieu n'existait pas. A part bien sûr chez les Grecs, mais les Hébreux notamment, ils ne connaissaient pas ce nom-là. C'est plutôt Elohim ou El ou encore Eloha. Et pour les Araméliens c'est Ela par exemple. Voilà, et Elohim parce qu'en fait il y a plusieurs termes, plusieurs noms hébreux utilisés dans les Écritures. Et malheureusement tous ces termes-là, tels que Elohim, Ela, Eloha et comment dire, El, E-L. Donc il y en a quatre en gros, il y en a quatre principaux. Et tous ces noms-là malheureusement ont été traduits par Dieu. Alors avec cette nouvelle version, nous avons voulu vraiment montrer aux frères et sœurs les différences qu'il y a entre les différents noms justement qui ont été traduits ou différents noms de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas vraiment Dieu, c'est plutôt Elohim ou El ou Ela ou encore Eloha. Voilà, donc Elohim, que signifie Elohim ? Elohim signifie tout simplement le puissant et qui peut être traduit aussi par ange et par juge. Et voilà, donc Elohim est effectivement un pluriel. Et alors bien sûr, les trinitaires vont se servir de ça pour dire qu'il y a la trinité. Voilà, parce que c'est un pluriel. Et vous allez constater que dans toutes les Écritures, Elohim a été utilisé, bien que ce soit un pluriel. Et il a souvent été utilisé essentiellement pour utiliser avec un verbe au singulier. Tous les verbes utilisés par rapport à Elohim, Dieu, notre créateur, sont au singulier. Donc on le voit dans Genèse 1, on peut repartir au verset 1er, du chapitre 1er. Et au commencement, Elohim créa. Alors si on doit traduire ça littéralement, ça donnerait au commencement, les dieux, les dieux au pluriel créa. D'accord ? Alors on dirait plutôt, selon la logique, les dieux créèrent ou les dieux ont créé. Et donc là, on voit que le verbe bara est au singulier. Voilà, ça paraît bizarre, mais comment ça se fait ? Alors que le nom Elohim est au pluriel. Et là, quand on voit au verset 26, par exemple, de Genèse 1, on nous dit, Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il écria mâle et femelle. Et pareil, le verbe bénir ici, voyez ? Elohim les bénit. Donc le verbe est aussi au singulier, par exemple. Et même au verset 27, le verbe créa bara est toujours au singulier. Et pareil, le verbe dire, amar au verset 28, Elohim leur dit. Donc on voit bien que plusieurs, à chaque fois qu'il est question du créateur, là, quand on parle d'Elohim, tous les verbes, je dis bien tous les verbes utilisés pour le créateur en relation avec Elohim, en rapport avec Elohim, sont au singulier. Et au verset, comment dire, au chapitre 2, par exemple, chapitre 3, pardon, de Genèse, et là, quand l'être humain va avec son épouse, quand ils vont manger ce fruit, et là, Elohim va dire, effectivement, voici l'être humain est devenu comme l'un de nous. Alors ici, nous avons un pluriel, nous. Alors les trinitaires disent, voyez, ici, Elohim confirme que ce pluriel est un pluriel numérique, et non un pluriel de gloire, d'excellence, tout ça. Donc ils étaient à trois, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça. Il y a, par exemple, d'autres passages dans l'Exode, chapitre 7, verset 1er. Et dans l'Exode, chapitre 7, verset 1er, qu'est-ce que Elohim dit ici ? Et on nous dit, « Et Yahweh dit à Moshe, voici, je t'ai fait Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Donc on voit bien ici que le tétragramme, donc le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures, Yahweh, va dire à Moshe qu'il faisait de lui un Elohim. Alors que Moshe n'était pas du tout une triade, une trinité. Moïse n'était pas trois, en un, comme le produit de la vaisselle. Voyez, Moïse était un et indivisible. Alors pourquoi, ici, Elohim n'a-t-il pas utilisé le singulier Eloha ? Il aurait pu dire, je fais de toi un Eloha, ou un El, pour Aaron, ton frère. Le nom, il utilise Elohim. Moi, je suis convaincu qu'il a fait aussi pour nous aider, parce que Dieu, sachant toutes choses à l'avance, n'est-ce pas ? Il savait pertinemment que des années après, une catégorie d'humains viendraient pour nous faire croire que Elohim est en rapport avec une quelconque trinité. Donc voilà pourquoi il dit ici à Moshe, alors que Moshe était un. Il dit, je fais de toi un Elohim. Voyez ? Donc, vous voyez, quand on... Traduire ça en français, on perd un peu cette notion de pluriel, d'excellence, non numérique. On perd aussi cet enseignement qui fait que Moïse, alors qu'il était un, mais néanmoins, il était un Elohim pour son frère Aaron. Tu vois ? Traduire ça par Dieu, on perd un peu ce côté pluriel, là. Et voilà. Donc, on voit bien que Moïse n'était pas du tout une trinité, mais néanmoins, Dieu l'avait... Yeshua avait fait de lui un Elohim. Voilà. Et donc, là, on retrouve en fait Elohim, et ça, je trouve que c'est magnifique. Et il y a une Bible, la Bible Shuraki, qui a déjà été traduite bien avant cette version, qui a, bien sûr, traduit correctement le nom de Dieu. Et Elohim, Ela, Eloha, tout ça. Et puis, il y a aussi, par exemple, les divinités païennes. Par exemple, si on prend... Je crois que c'est 1 Samuel, chapitre 5. Là, on reste d'abord sur le nom de Dieu. Donc, Elohim, 1 Samuel, chapitre 5. Et là, il est question de l'arche. C'est tout au début, là, voilà. 1 Samuel, chapitre 5. Les philistins qui avaient pris l'arche de... Voilà. Les philistins prirent l'arche de Lorim et la menèrent des Bénézères à Asdod. Les philistins, donc, prirent l'arche de Lorim et la menèrent dans la maison de Dagon et la posèrent auprès de Dagon. Le lendemain, les asdoniens, c'est une histoire qui me fait toujours rire. Je te vois déjà dans tous tes états. Et la menèrent dans la maison de Dagon et le posèrent auprès de Dagon, le pauvre. Le lendemain, les asdoniens, s'étant levés de bon matin, trouvèrent Dagon le visage contre terre devant l'arche de Yahweh. Voilà un démon qui, n'est-ce pas, de manière tout à fait spontanée, se met à genoux, tête contre le sol, visage contre terre, est en train d'adorer. Amen. Et voici, Dagon était tombé le visage contre terre. Et vous allez vous rendre compte que si vous prenez l'apocalypse, on nous dit que les 24 anciens étaient tombés. Parce que le vif à se procéder, c'est vraiment littéralement tombé. Amen. Voilà. Donc, voilà. Pareil, la même chose. Devant l'arche de Yahweh, la tête de Dagon et les deux paumes de ses mains découpées, étaient sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Mon Dieu, le pauvre. Il a souffert. C'est pour ça que les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tellement traumatisés. Voilà. Et puis, on nous dit, puis la main de Yahweh, ça peut sentir sur les Asdoniens et les dévasta. Et il les frappa d'hémorroïdes. Vous vous rendez compte, mes amis, là. C'est quand même terrible, hein. Donc là, aucun médicament, tu vois. Et Asdod. Et pour être guéri, ils ont dû faire des figurines en forme d'hémorroïdes. L'humour de notre maître. Non, cette histoire, il faut la lire. Elle est riche en enseignements. Voilà. Alors, on va descendre un peu. On va chercher là où il parle de Dagon. Seigneur, mon Dieu. Et attendez, on va remonter un tout petit peu. Et voilà. Voilà, voilà. Le verset 7. Si tu peux le lire, là, parce que là, je suis complètement... Les hommes d'Asdod, voyons qu'il en était ainsi. Dire, l'arche d'Elohim d'Israël ne restera pas chez nous, car sa main s'est appesantie sur nous et sur Dagon, notre Elohim. Tu vois ça ? Donc ici, on découvre aussi, il y a tout un enseignement aussi. On voit bien que Elorim, que les trinitaires utilisent pour justifier leur doctrine, disant que notre créateur est 3 en 1. Là, on voit bien que Elorim va être utilisé aussi pour Dagon, qui était une divinité, comment dire, philistine, en forme de poisson. On va dire Mamiwata. Voilà. Et on nous dit ici que Dagon était aussi leur Elohim. Et ici, on parle d'Elohim au singulier. Voyez ? Le pronom personnel ici, c'est au singulier. Notre Elohim. Et ils n'ont pas dit non Elohim. Amen. Donc, Elorim va être également utilisé pour les divinités païennes, alors que ces divinités n'étaient pas forcément des triades. Et si Elorim était aussi utilisé pour Dagon comme étant une seule divinité, pourquoi pas notre créateur ? Donc, vous voyez, notre créateur est un et indivisible. Voilà. Donc, et ça, c'est fort. Donc, il y a toutes ces différences-là. Et quand on va dans, par exemple, et donc là, c'est le premier nom qui, je pense que c'est, à part Yehoshua, c'est vraiment, et Yahweh, c'est vraiment le nom le plus important qu'on a pu, voilà, sortir de la poussière religieuse. Et regardez dans Esaïe chapitre 9, par exemple, 9, 5. Et là, nous avons un autre terme traduit par Dieu. Voilà. Dans nos versions d'avant et dans beaucoup de versions malheureusement d'aujourd'hui. Car un enfant nous aîné, un fils nous a été donné et l'Empire reposera sur son épaule. On l'appelera, on appelera son nom le miracle, le conseiller, le El Gibor. Vous voyez ? Donc, avant, c'était le Dieu puissant et en fait, c'est le El Gibor, le père d'éternité, le prince de paix. Alors, pourquoi le El Gibor ? Pourquoi le El ? El. Alors, on va juste aller dans Recherche sur le site de la BGC, bien sûr, et on va taper L, E, L. Non, pas là. Il faut agrandir encore le tableau. Là, voilà. Pareil, au même endroit. Là où tu étais, à côté. Non, tu reviens, agrandis encore, s'il te plaît. Voilà. Au milieu, là. Tu cliques, non, à gauche, pardon. Voilà. tu cliques Rechercher. Tu écris E, L. Voilà. Là, on a toutes les occurrences, en fait, de ce nom-là. Et donc, vous avez Elorim, vous avez E, L. ici, qui est le singulier aussi, le singulier de l'Eorim, comme Eloah. Alors, nous avons ici, par exemple, Melchis, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le prêtre de El-Elyon. Donc, la première fois dans les Écritures où le nom E, L, donc traduit par Dieu, va être utilisé, c'est avec Melchis-Edech. C'est Melchis-Edech qui a apporté à Abraham, qui a, n'est-ce pas, révélé à Abraham, notre père, le nom de El. Tu vois ? Et il a associé un adjectif à côté, El-Elyon. Le très haut. Donc, ça donne, voilà, ça donne quoi ? El-Elyon. Voilà. Et qu'est-ce que Abraham, Abraham va dire ? Donc, il reçoit la révélation de El-Elyon. Et on nous dit, et Abraham, et il bénit Abraham en disant, bénis-toi Abraham par El-Elyon. possesseur du ciel et de la terre. Voyez ? Bénis-toi El-Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Et qu'est-ce qu'Abraham va dire ? Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, El-Elyon. Donc, tout de suite après avoir reçu la révélation, il prononce ce nom-là. Il invoque ce nom-là. Et on retrouve El partout. Bethel, Emmanuel, Gabriel, Daniel, tout ça-là. Donc, on voit ce nom-là partout et on le cite tout le jour. Sans même s'en rendre compte. Quand on dit Gabriel, dedans, il y a El. Voilà. Le singulier des lorimes qu'on a traduit faussement par Dieu. Voilà. Et regardez, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparu à Abraham et lui dit « Je suis El Shaddai. » On entend souvent El Shaddai, El Shaddai, mais on ne le lisait pas dans les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont traduit ça par Dieu puissant, Dieu tout puissant. Et nous avons restitué les noms de Dieu en hébreu parce que quand on dit Shaddai, veut dire puissant, mais plus que puissant. Vous voyez ? Comme, par exemple, Dieu des armées. c'est-à-dire El Sabaoth ou Elorim Sabaoth. Or Sabaoth, traduit par armée, signifie plus que armée. Parce que dans Sabaoth, il y a l'armée, il y a la puissance, il y a la force, il y a le commandement, il y a tout ça là-dedans. Donc, à chaque fois, ces noms en hébreu nous parlent, c'est comme un package. Et là, en les traduisant, souvent français dans nos langues, malheureusement, on réduit un peu, mes amis, la portée, la puissance de ce nom-là. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'il fallait restituer ces noms en hébreu. Et parce que, moi, mon nom, c'est Kuetou, partout je vais, c'est Kuetou. Voilà. Vous voyez ? Donc là, vous avez El Shaddai. Et vous avez, dans Genèse 28, 3, pareil, El Shaddai. et vous avez, dans Genèse 31, 13, je suis le El de Bethel. Wow ! Vous vous rendez compte ? On découvre beaucoup de choses. Maintenant, quand on lise ça en français, je suis le dieu de Bethel. Bah, ok, c'est... Mais là, on voit, je suis le El de Bethel. Même en hébreu, le nom Bethel, c'est écrit deux fois. Il y a un trait d'union entre Beth, la maison, et El, qui a été traduit par Dieu. Vous voyez ? Et toutes ces richesses-là, nous avons voulu les mettre, mes amis, à la portée de nos frères et sœurs. Voilà pourquoi j'obéis le Seigneur pour le travail qui a été fait et aussi aux frères et ceux qui ont travaillé. Et regardez, Genèse 35, 3, Levons-nous et montons à Bethel. Et Genèse 35, 11, Elorim dit aussi, je suis El Shaddai. Vous voyez ? El Shaddai. Et quand vous dites Shaddai, ça pèse, c'est du lourd, mes amis. Et que El Shaddai vous accorde miséricorde. Voilà. Regardez le verset Genèse 46, 3. Elorim le dit, je suis le El, l'Elorim de ton père. Or, en français, ça donne, je suis le Dieu, je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Donc, alors là, quand on lit ça comme ça, là, en hébreu, on voit vraiment la différence qu'il y a, toutes les différences, en fait, ressortent, à peu près. et ça, c'est le travail qui a été effectué. Et comme on l'a vu dans, on va dans, dans, Esaïe 9,14, Esaïe 9,5, pardon, on voit bien que, il y a au choix et le El Gibor. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. On va descendre, dans les recherches, là, les recherches, on va descendre, on va aller dans Malachie. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. On va descendre encore, c'est plus loin. Malachie, chapitre 2. Regardez bien. Tu peux le lire, je te laisse, verset 10. Verset 10. N'avons-nous pas tous un seul père ? N'est-ce pas un seul elle qui nous a créés ? Un seul elle qui nous a créés. Or, les trinitaires disent que, voyez, Elorim, c'est le pluriel, donc ils étaient nombreux, ils étaient à trois. Pour nous créer. Là, les enfants d'Israël, moi, je préfère avoir le témoignage des Hébreux, qui étaient conduits par l'Esprit, qui ont reçu la révélation du Dieu véritable. Parce que nous, les gens issus des nations avaient leur divinité, leur triade. Vous voyez ? Or, les Hébreux avaient reçu le mandat pour révéler au monde le véritable Dieu. Yehoshua a dit à la femme samaritaine, le salut vient de Yehouda. Ou littéralement, Yehoshua vient de Yehouda. Voilà pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Yehouda. Voyez ? Et ici, les Hébreux disent, n'est-ce pas un seul El ? Le singulier. Un seul El qui nous a créés. Donc, celui qui a dit dans Genèse là-bas, Bereshit Bara, qui a dit, qui a dit, créons l'homme à notre image, le rime là, le puriel là. Et là, eux, ils ont dit, mais en fait, c'est le seul El, le seul Dieu. Donc, ce Dieu n'était pas accompagné d'autres divinités. Il n'y a pas eu une réunion des divinités, de Dieu pour siéger. Non. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est, vous voyez, c'est un seul El. En français, on ne voit pas, on a perdu tout ça. On perd tout ça là. On ne sait pas, quand Dieu, on ne sait pas, c'est un singulier. On peut savoir avec le, si on met X ou pas, mais il y a tout un, mais là, moi, je trouve ça, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me, voilà. Et regardez, psaume 82, on va prendre à côté, psaume 82, verset 1, à côté, psaume 81, voilà, psaume 82, verset 1er. Si tu peux nous lire ce passage là. Ça, c'est, 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 psaume d'Azaf, Elohim se tient dans l'assemblée de El, il juge au milieu des Elohim. Tu vois la différence qu'il y a ici là ? Elohim se tient dans l'assemblée de El. Elohim se tient dans l'assemblée de El. Ou Elohim se tient au milieu de l'assemblée de El. Qui est celui qui se tient au milieu de nous ? Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, Elohim se tient dans l'assemblée de El. Elohim se tient au milieu de l'assemblée d'Israël. Et on nous dit que Elohim, le pluriel, se tient dans l'assemblée de El. Donc, ce créateur ne se tient pas dans l'assemblée des hommes, mais dans l'assemblée de El. Un seul Dieu, là où deux ou trois s'assemblent en son nom à lui seul. Elohim est au milieu. Et Elohim, c'est le poids, c'est la gloire, c'est l'autorité, c'est le puissant. C'est avec son royaume. C'est le roi des nations et il vient au milieu de l'assemblée de El et non l'assemblée des hommes. Parce qu'il y a l'église des hommes, il y a aussi l'église de El. Voyez ? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'acte chapitre 20. L'assemblée de Dieu, l'église du Dieu vivant. Donc c'est cette église-là, justement, Elohim, c'est une prophétie. Elohim se tient dans l'église. Quand vous lisez assemblée ici, vous comprenez, c'est l'église. Elohim se tient dans l'église de El, le singulier. Donc là où il y a eu une réunion, une église de divinité, plus en divinité, oh Shiva, oh Brahma, oh machin, oh Dieu n'est pas dedans, mes amis. À moins qu'on soit dans l'ignorance, là il n'y a pas de soucis. Mais sinon, en général, non. Il juge au milieu des Elohim. Oh, c'est quoi cette affaire-là ? Elohim se tient dans l'assemblée de El et il juge au milieu des Elohim. Oh, allons plus loin. Allons plus loin. Continue. Si tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants ? C.A. Défendez le faible et l'orphelin, rendez justice à l'affligé et aux pauvres. Délivrez celui qu'on maltraite et le misérable. Délivrez-les de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des Elohim et vous êtes tous fils d'Elyon. Vous êtes tous fils d'Elyon. Qui savait que notre créateur s'appelait aussi Elyon ? On entendait seulement El, Elyon, mais on ne savait pas qu'il s'appelait aussi Elyon. Et on nous dit que nous sommes des Elohim. Donc Elohim se tient dans l'assemblée de El, le singulier, et il juge au milieu des Elohim. C'est-à-dire toi et moi, des Elohim, des puissants. Parce qu'Elohim signifie non seulement puissant, mais aussi il juge. Voilà pourquoi Paul, dans 1,46, il se dit que nous ne savons pas que vous allez juger, les saints vont juger, n'est-ce pas, la terre, les anges, le monde. Alléluia ! Waouh, mon Dieu ! Hé ! Mon Dieu, mon Dieu ! Il dit, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse juger entre les frères. Donc, le Elohim, ici, c'est nous. Nous sommes des juges. Nous allons nous asseoirs sous les trônes. Présentement, nous sommes assis sur le trône du Père, là-haut. Amen. Il nous prépare pour les jugements à venir. Il y en a plusieurs. Donc, d'autres Elohim, à part nous, là, l'Église, d'autres Elohim, ce sont les anges. Vous voyez ? Et le L, là, le seul véritable créateur, se tient au milieu, maintenant, là. Et il va nous juger. Et qui est celui qui a dit que nous allons... Qui est-ce que Paul a dit que nous allons nous comparaître devant le trône de qui ? 2,41,5,10. Ne m'excitez pas, là. Laissez-moi tranquille. 2,41,5,10. Là, je me sens déjà... Je vous dis, là, mes amis, c'est le retour en force. Amen, amen, amen. Tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Machia, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Donc voilà, Elohim qui juge au milieu, hein, des Elohim. Voilà. Mes amis, il faut laisser. Waouh ! Comment ? Vous pouvez parler, vous pouvez argumenter, vous pouvez... Il n'y a pas de soucis. Vous êtes dans la... On est libre. On partage. Vous voulez appeler, appeler. Alléluia. En fait, ce passage, ça me rappelle la conférence qu'on avait eue à Disset avec le frère Sylvain. Par rapport au jugement, là, il est noté qu'on sera jugé par rapport aux choses qu'on aura pratiquées étant dans notre corps. Et voilà, ça me rappelait simplement qu'on a été créé, en fait, et ensuite, on a été envoyé sur Terre dans un corps. Voilà, c'était tout. Waouh ! Waouh ! Ça, c'est beau, tout ça, là. La parole, là, mes amis, là. Toutes ces richesses, là, vous voyez, à cause de la traduction, là, on perd beaucoup de choses. Comme on dit souvent, traduire, c'est trahir, hein. Et voilà. Donc, si quelqu'un de veut intervenir, pas de soucis, on peut descendre. Si vous voulez appeler, vous pouvez le faire, mes amis, vous êtes libres. On va descendre sur le tableau de droite. Et on va descendre chercher autre chose. Et voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Elle, elle... Voilà, ça, c'est... Psaume 29, verset 3. Regarde. Psaume 29, verset 3. La voie de Yahweh est sur les eaux. Le El-Kabod fait tonner. Yahweh est sur les grandes eaux. Waouh ! Il y a tellement des choses que l'on découvre. Alors, ça fait bizarre, mais elle, c'est bizarre, ça, quand même. Elle. Mais pourtant, on le dit, Béthel, hein, la maison de Dieu. Il y a, on le dit, Gabriel, hein, tout ça. Daniel. Voilà. Comment ? En fait, je suis choqué parce que, sans s'en rendre compte, on prononçait le nom du Seigneur. Sans le savoir. C'est... Bah oui. Maintenant, quand on met ça en ordre, on met ça en place, beaucoup se disent, ouais, on est un peu perdus, quand même, là. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Quelqu'un qui a mangé une mauvaise nourriture pendant des années, quand la bonne nourriture arrive, souvent, on a tendance, parce que le palais est habitué à la mauvaise chose, aux mauvaises choses. Donc, maintenant, il faut se réadapter. Il faut beaucoup, souvent, beaucoup d'humilité. Voilà. Donc, et regardez, psaume 68, verset 20. L est pour nous le L de délivrance. C'est Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. C'est à Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. Attends, 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 là, ce passage, là, il y a tout un enseignement ici, là. C'est à Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. Ça, c'est ce que l'hébreu dit, littéralement. C'est à Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. Encore, encore, encore. C'est à Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. Une troisième fois. C'est à Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. Notez bien, c'est à Yahweh Adonai. À Yahweh. Et pas à quelqu'un d'autre. Amen. Allons voir dans Jean 5. Jean 5. On dit que c'est seulement Yahweh qui fait sortir de la mort. Jean 5. On descend 24, je crois, si je ne me trompe pas. Oh Dieu, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, 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 ah. On descend encore. Voilà, verset 25. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et elle est même déjà venue, où les morts entendront la voix du fils d'Hélohim et ceux qui l'entendront vivent. Jean 11. On descend 24, je crois, là. Oh, oh, Adonai. Oh, oh, Adonai. Oh, oh, Adonai. Oh, oh, verset 24. Marta lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Qui a dit à El Hazar, sort ? Yeshua. Qui, qui ? Non, mais c'est, il est, regardez, on dit, il dit, il dit, le psalmiste dit, c'est à Yahweh Adonai de faire sortir de la mort. Mais il a vu la sortie de la mort de Lazare ou de El Hazar. On va vérifier ça, allons voir plus loin. Dans Jean 11, la descendons, Jean 11 toujours. On va descendre encore. Voilà, on va vérifier ça, cette écriture. Voilà, verset 41. Donc, verset 40, voilà, on y va. Verset 41. Et ils otèrent donc la pierre du dessus du lieu où le mort était couché. OK, verset 43. Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix et El Hazar sort dehors. C'est à Yahweh, seulement Adonai, de faire sortir de la mort. Ça parait bizarre comme phrase. Et regarde, et Yeshua se tient devant le sépulcre d'El Hazar et il lui dit, El Hazar sort. On a le verbe sortir ici. Verset 44. Alors, le mort sortit. On n'a pas dit le vivant. Il y a des précisions qu'il ne faut pas rater. On a dit le mort. Tout dans la parole a une importance. Si on avait dit le vivant est sorti, on peut comprendre. En fait, avant de sortir, il était déjà vivant. Mais on nous dit que c'est le mort qui est sorti. Attends, ça c'est la première chose ici. On dit, alors le mort sorti. Vous avez déjà vu un mort qui sort ? Qui est toujours mort, mais il sort. De la tombe. Deuxièmement. Ayant les mains et les pieds liés de bande. Comment quelqu'un qui est mort et qui sort de la tombe. Et en plus, on nous dit qu'il est lié. Mais qu'il ne voyait pas. Au niveau des pieds et des bouts. Tout, tout, tout. Et on dit en plus de ça, non seulement que les mains et les pieds étaient liés de bande. Et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Quelqu'un qui est mort, qui sort. Il est enroulé dans un tissu. Il ne voit rien. Il ne peut pas marcher. Mais on nous dit, il est mort et il sort. C'est la parole d'Adonai. Te porte. Alléluia. Ça c'est mon L. Ça c'est mon L. Ça c'est mon époux. Mon créateur. Il parle. Et la mort dit, je ne peux rien d'autre que t'accompagner. Alléluia. Qui sait si c'est la mort même qu'il a porté sous son dos. Et c'est une fois que le mort est sorti dehors, que maintenant le maître dira, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Donc pour ne pas choquer les petites personnes que nous sommes avec une petite foi, je ne vais pas laisser le mort continuer à marcher, à planer comme ça. Parce qu'on nous dit qu'au commencement, l'esprit d'Adonai planait au-dessus des eaux. C'est pour ça qu'on a choisi le verbe planer parce que l'hébreu parle du verbe planer. Il parle de se mouvoir, de planer. Donc on laisse planer comme ça là. Et là le gars, Elézar était comme en train de planer comme ça là mes amis là, mais mort. Le Seigneur ne veut pas trop nous choquer. Il dit bon, maintenant, allez, il faut le lier. Il te libère, il te dit maintenant je te donne les moyens pour partir. Regarde, c'est tout un enseignement. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu fasse tout pour nous. Il a tout accompli déjà. Regarde, il dit, c'est magnifique Seigneur. Il sort Pierre de la prison. Pierre est enchaîné. L'ange vient, il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Une fois dehors, l'ange disparaît. Mais pourquoi l'ange n'a pas dit à Pierre, va chez Marie, va à tel endroit, avec le GPS. Pierre, on le sort de la prison, on la mène juste dehors. Maintenant Dieu dit, tu es intelligent. Tu n'es pas un être, un automate. Je t'ai doté d'une intelligence. En gros, réfléchis. Et la Bible dit que Pierre va réfléchir. À un moment donné, il faut réfléchir avec le Seigneur. Nous sommes dotés de réflexion. Et Pierre réfléchit et il se dirige lui-même chez Marie où des frères s'étaient réunis pour prier pour lui. C'est tout un enseignement. Il y a des chrétiens qui dorment, qui veulent que tout tombe du ciel. Parce qu'on leur fait croire que s'ils payent la dîme, tout va tomber du ciel. À un moment donné, Dieu te tend la main, c'est à toi maintenant de t'organiser pour pouvoir te... Voilà. Il y a des gens qui attendent que les prophéties tombent du ciel, qu'une vision sorte du ciel, du trône. Tu vas attendre 30 ans comme ça et tu vas mourir sans avoir fait quoi que ce soit pour le Seigneur. Ça, c'est juste une parenthèse. Le mort est sorti. C'est pour montrer qu'il est au choix. C'est Adonai. Oh non, il est trop beau. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Sa beauté est telle que quand il se met devant nous, le maître, on ne peut pas le fixer comme ça. Il est tellement trop beau qu'on est inondé. Avant même qu'il arrive devant nous, on est déjà inondé. On est déjà... On déborde. Allô, bonsoir. Ah, il n'y a plus... La personne n'est plus là. Waouh. Vous parlez, moi. Si vous me laissez là, je vais tout finir ici. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, on a quelqu'un en ligne. Voilà, sur le tableau de droite, on va essayer de descendre encore un peu là. Waouh. Oui, on peut faire comme ça la grâce au Seigneur. Des connexions entre les prophètes, entre les écrits. Et on découvre en fait la puissance de Yahushua, notre maître. Et voilà. Donc, deux secondes. Waouh. Waouh. Oui. Oui. On va passer le micro. Du coup, est-ce qu'on pourrait vérifier dans l'Ecclésiaste, le passage où il dit que le Seigneur, il reprend l'esprit à celui qui... Bien sûr. Donne le passage. On va vérifier avec les ases 3, 24, 24, 23. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Avec les ases 3. On a quelqu'un en ligne, Benoît ? Oui. Allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Et que Dieu, qui va vous emmener, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, cela vraiment m'a fortifié là. Parce que je me dis vraiment, ce Emmanuel là, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vient, qui est avec nous. Amen. Donc, pendant que je parlais, croyant le Seigneur, mon fils de 7 ans, je le fortifiais réellement, en disant que vraiment c'est Jésus, c'est Dieu qui est venu pour être avec nous, pour être venu, lui-même ou lui pour nous. Amen. Donc, et puis, ma question est, il y a ça que vous avez tout de suite mentionné qu'il ne faut pas qu'on attende. Souvent, Dieu nous a donné l'intelligence pour faire des choses et qu'on ne veut pas attendre jusqu'à la fin et puis mourir sans faire des choses pour Dieu. Parce que moi, ma question, c'est, c'est, ce cœur-là qui, vraiment, je suis à l'Union, c'est Dieu, on a une autre langue, bon, j'ai appris, je suis à l'école ici, j'ai appris l'anglais, je parle bien. L'évangélisation est toujours dans mon cœur. Je viens toujours de me détacher d'une église parce que je ne vois pas la vérité de Dieu là-bas. Mais aller vers les gens, c'est un peu, comment faire, vraiment, est-ce que je dois attendre à ce que Dieu me convient ? Parce que souvent, je suis marchée dans une rue et puis j'ai appris sur ce groupe de drogués à New York et puis je me disais, vraiment, on peut faire des choses pour cela. Et puis, ça m'a vraiment donné de la peine. Mais comment faire en tant que chrétien, seul ? Ça dépend. Et si, par exemple, ma soeur, tu te dis, là, je prends un billet, je pars au Japon faire de l'évangélisation, là, il faut absolument avoir reçu un mandat clair du Seigneur pour être effectivement équipé, protégé, tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, quand on va à l'école, quand on va au travail, quand on va rendre visite aux frères et sœurs, aux gens, aux membres de nos familles, on peut rencontrer sur le chemin des gens de toutes sortes. Et naturellement, on peut échanger avec, on peut partager. Et si on rencontre des gens comme le Samaritain qui est venu en aide à cet homme que des brigands avaient frappé, tout ça, qui était au sol, il n'a pas eu besoin d'aller jeûner, prier, chercher la volonté du Seigneur pour savoir s'il devait l'aider ou pas. Sur le chemin, on peut rencontrer des gens qui sont en manque, qui sont en souffrance. Mais naturellement, étant donné que nous sommes la lumière du monde, on leur partage la parole, simplement. Merci beaucoup. Que le Seigneur te garde, en tout cas, bonne continuation. Merci. Donc, tu parlais de quel passage déjà ? En fait, le passage, il dit clairement que lorsque l'esprit quitte... Allons voir, c'est 12, alors, on va voir, 12, chapitre 12. L'esprit qui retourne à Dieu qui l'a créé. Alors. Voilà, c'est bon, verset 9. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Élohim qui l'a donné. Voilà. Que l'esprit retourne à Élohim qui l'a donné. Et allons voir dans Acte, justement, Acte 7, verset 60. Et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et quand il dit cela, il s'endormit. Au verset, il y a... Seigneur Yehoshua, c'est juste avant, je crois. Voilà, 59. Et il lapidait Stéphanos qui priait et disait, Seigneur Yehoshua, reçois mon esprit. Ah, et qui reçoit, selon Ecclesiastes, l'esprit des humains ? Élohim. Élohim. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être intelligent, selon les hommes, avoir des diplômes pour comprendre que Élohim, c'est Yehoshua, Yehoshua, c'est Élohim. Parce qu'un seul reçoit nos esprits. Voilà. Donc, la corrélation, elle est facile à faire. Le problème, c'est beaucoup, butent, beaucoup refusent de reconnaître la divinité de Yehoshua, sa paternité, tout simplement, parce que soit, comme nous, dans le passé, il y a eu un problème d'enseignement avec des versions de la Bible fallacifiées, ou soit parce qu'ils sont simplement de l'autre bord, de l'ennemi, tout simplement. Voilà. Donc, celui qui reçoit les esprits de ceux qui décèdent, c'est Yehoshua. Et Stéphanos, pas Étienne, donc Stéphanos, parce que ça aussi, c'est une falsification. Voilà, quelqu'un qui s'appelle Stéphanos, et vous le nommez Étienne. Donc, nous tous dans le passé. Aussi, elle, quand vous arrivez, vous demandez Étienne, les gens vont vous dire Étienne, c'est qui ? Voilà. Même si, bon, voilà. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas d'autres choses qui vous choquent ? J'avais juste une petite question. C'était, par rapport à tout ce changement-là, je me demandais, est-ce que les plus réticents, ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes ? Parce qu'il y avait une question qui avait été posée, les inconvertis peuvent être choqués. Mais en fait, moi, en réfléchissant, je me dis que non, parce qu'ils ne sont pas endoctrinés. Mais les chrétiens, du coup, est-ce qu'ils sont prêts, en fait, à recevoir ça ? En fait, quand on regarde l'histoire biblique de Genèse d'Apocalypse, on s'aperçoit que, quand on lit la parole, on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois que le Seigneur avait envoyé ses serviteurs, ses servantes, pour parler à son peuple, parlant d'abord du peuple hébreu, et c'était eux-mêmes qui les lapidaient. Voilà. Et Paul a été envoyé auprès de ses frères qui avaient la Torah, qui étaient censés, naturellement, reconnaître le Machia. Donc, Yeshua comme étant le Machia, ils ne l'ont pas reconnu. Et d'ailleurs, nous avons un exemple frappant parmi tant d'autres. Mais il y en a un qui est particulièrement frappant dans Jean, chapitre... Regardez. Jean, chapitre 1er. Et on va parler de ces deux passages-là, que vous connaissez tous. Jean 1. Et regardez le verset... Tu peux lire même à partir du verset 6. Alors, il parut un homme envoyé d'Elohim, son nom, Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par son moyen. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Tu te rends compte ? Voilà. Et ils ne l'ont pas reçu. Les siens. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chez son peuple, donc les Hébreux, les Juifs. La plupart, bien sûr, beaucoup vont le rejeter. Et ils se tournent vers les Samaritains. Et ce sont des Samaritains qui vont lui dire, reste deux jours encore avec nous. Tu vois ? Et malheureusement, quand il y a une réforme, quand il y a un message que le Seigneur envoie pour une génération donnée, et ce sont ceux qui se disent chrétiens, surtout des... Malheureusement, beaucoup deviennent des vieilles autres. Parce que leurs crânes, excusez-moi, sont remplis de niaiseries, de saletés, des fausses doctrines, des histoires falsifiées. Et ils sont les premiers à brandir leur connaissance, souvent par les falsifiés, contre la vérité que le Seigneur nous envoie. Et qui sont ceux et celles qui l'acceptent simplement ? Ce sont les Samples, souvent. Et tu vous constaterais que ceux et celles qui ont reçu le machin, Yeshua, quand il est venu, c'était des prostituées, des maris de Madeleine, des pierres. On nous dit que carrément, c'était des idiots, littéralement. Oui, c'est ce que le grec dit. Des idiots, des personnes sans lettres, des illettrés. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans leur crâne, il n'y avait pas trop de lettres. Voilà. Et qui sont ceux qui se sont opposés farouchement contre la vérité ? C'était les chefs, ceux qui avaient beaucoup de connaissances. Mais quelles connaissances ? Et on l'a vu, un exemple, effectivement, hier, en partageant avec les uns les autres, comment certains, alors que certains, il y en a qui étaient sincères, qui s'opposent à cette vérité-là. Et c'est toujours comme ça. Pourtant, les écrits sont là, mais ils s'opposent. Donc, ils vont se baser plutôt sur les dires des hommes, sur les histoires contemporaines, tout ça, ou les écrits des humains, mais plutôt, au lieu de se baser sur la parole qui est là. Effectivement, tu as raison. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter sur les religieux qui s'opposent à la vérité, qui ne vivent pas forcément cette parole qu'ils sont censés défendre. Mais il faut plutôt faire ce que le Seigneur dit. Et puis, il y a des gens qui ont soif et qui vont naturellement accepter la parole. Et qui, d'ailleurs, vont vérifier dans les textes, dans les Écritures, que ce qui est dit est la vérité, comme les Bériens le faisaient. D'ailleurs, soeur, je crois que ça a chamboulé beaucoup de soeurs qui étaient en train de faire des recherches. Qui ont fait des recherches. Par le soeur. Ah ben, gloire à Dieu. Tu as eu des échos par rapport à ça ? Oui, oui, oui. Ah ben, il faut. Il faut. Par exemple, quand on dit que le mot Dieu vient de Zeus, les gens sont choqués. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est que c'est une réalité. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Dieu vient de Zeus. Voilà. Et je vois la tête de ma soeur. Oh là. C'est le mot là. Voilà. Ça, c'est tout un enseignement. C'est des enseignements qui vont être donnés. Ça, c'est juste un avant-goût. Et voilà. Maintenant, on n'est pas en train de condamner les gens qui parlent comme ça. Parce que, voilà. Donc, en fait, c'est des choses qui nous bousculent un peu. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de coup de fil, là ? Ça va ? OK. Donc, voilà. C'est Jérôme, en fait, qui est un érudit catholique. Un père de l'Église. Un père latin. Qui est au 4e siècle, au 5e siècle. En 405, précisément, va traduire pour la première fois la Bible de l'hébreu du grec en latin. Voilà pourquoi le culte catholique, à l'époque, était essentiellement en latin. Le latin, c'était la langue des romans. Voilà, essentiellement. De l'empire romain, notamment. Et donc, cette Bible latine, la Vulgate, on l'appelait. La Bible de tout le monde, en fait, du peuple, va traduire pour la première fois le mot, comment dire, et le rime par déus. Le latin déus. Et déus vient lui-même de Zéus. Voilà. Et Zéus, c'est Zeus. Voilà. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Vous n'avez qu'à aller faire des recherches, c'est tout. Voilà. Donc, vous savez, on nous faisait des choses, c'est important. Je ne sais pas savoir d'où ça vient, l'étymologie des mots, tout ça. Et puis, voilà. Donc, voilà. Et dans la langue française, le mot Dieu va être utilisé pour la première fois au 9e siècle, après Yehoshua. Voilà. Donc, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui. Moi, j'ai une question qui me trotte, en fait, dans la tête. C'est que, quand j'ai regardé la nouvelle traduction, là, sur le site d'Amplégité, en gros, je me suis aperçu que dans les textes, par exemple, dans Jean, dans Jean 1, 1, le mot Dieu a été traduit par Elohim. OK. Et la question que je voulais poser, comment ça se fait que, parce que Elohim, c'est en hébreu, et comment ça se fait que dans un texte grec, il y a le mot Elohim qui apparaît ? Très bonne question. Ça, c'est une des questions qu'on attendait justement, mon frère. Je vois que tu aimes le Seigneur, tu aimes la vérité, je pense. Oui. Très bien. Très bien. Alors, je veux d'abord répondre comme beaucoup, comme les hébreux répondaient à l'époque, c'est-à-dire, répondaient par des questions. Oui, d'accord. Donc, là, le mot Dieu vient du grec Théos. Oui. Or, dans toutes les Bibles françaises, on n'a pas, comment dire, on l'a traduit par Dieu. Et les Bibles anglaises, on l'a traduit Théos par God. Et les Bibles allemandes, par God. Et en Lingala, pour ceux qui parlent Lingala, c'est la langue du Congo, au Congo-Baza, qui est Kinshasa. Et c'est Nzambé. Oui, d'accord. Voilà. Alors, pourquoi Théos ne serait-il pas, pourquoi Théos ne serait pas traduit aussi en hébreu par Elohim ? Alors qu'on l'a traduit par Nzambé à Lingala, par Dieu en français. Et pourquoi les hébreux ne le traduiraient pas par Elohim ? Sachant que, au troisième siècle avant Yehoshua, le roi Ptolomeu Ier va demander aux 70 prêtres juifs de traduire les écrits hébraïques de Genèse à Malachie en grec. D'accord. Et cette Bible va être appelée la Septante, que tu peux retrouver facilement sur Internet. Tu tapes la Septante. D'accord. Voilà. Et pour la première fois, les mots ou les noms Adonai et Adon, Adonai c'est le pluriel, Adon c'est le grec, le singulier. Et pour la première fois, avec cette traduction au troisième siècle, faite par des juifs pour les grecs, Adonai et Adon vont être traduits par Curios, le grec Curios, qui donne en français Seigneur. Oui. Et Mashiach, l'hébreu Mashiach va être traduit par Christos, qui donne Christ. Oui. Tu vois ? Et le tétragramme et les quatre lettres, voilà, vont être traduits par, traduites par, comment dire, par Seigneur, Curios. Donc c'est à partir du troisième siècle avant Jésus-Christ que, comment dire, que les écrits ont été traduits en grec, notamment en parlant des écrits de Genèse à Malachi. Et donc voilà, maintenant, pour qu'il y ait une correspondance, une suite logique, en traduisant, comment dire, Elorim, l'hébreu Elorim par Elorim, et on a voulu faire la même chose avec les écrits de la Nouvelle Alliance, sachant que certains disent de plus en plus que les écrits de Matthieu à Aporelips étaient aussi en grec, comment, en hébreu, d'autres disent en araméen, parce que nous savons aussi que Yehosh, ou un autre maître, quand il parlait, il enseignait, il prêchait, il parlait l'araméen. C'est ça, en fait, parce que quand j'ai fait un peu des recherches dans ça que j'avais retrouvé, en fait, de base que les textes, en fait, sont faits, sont faits, et sont écrits en hébreu. Voilà, et quand Jésus-Christ s'enseignait, en fait, quand il parlait, parlait l'araméen, l'araméen était très, très proche de l'hébreu, et les hébreux, une fois qu'ils ont, après, quand ils ont été, au 6e siècle, quand il y a eu la déportation babylonienne, quand ils sont partis à Babylone, à Babel, et arrivés là-bas, ils ont fait 70 ans, là-bas, ils ont perdu l'usage de la langue hébraïque. Et quand ils sont revenus avec Néhemi, avec Néhemiah, ou Ezra, 70 ans après, ils parlaient, comment dire, l'araméen, la langue de l'heure, n'est-ce pas, de ceux qui les ont déportés 70 ans auparavant. C'est comme ça que quand Yeshua est né, il a naturellement, en tant qu'homme, appris l'araméen, mais dans le temple, ou quand il lisait les écrits, comme dans Luc chapitre 4, quand il a lu le passage des Aïas, ou des Aïs, de Yéchaïa, chapitre 61, dans Luc 4, en fait, les rouleaux dans les synagogues et dans le temple étaient lus en hébreu. Donc, on comprend que Yeshua parlait aussi l'hébreu, lisait aussi l'hébreu. Et nous avons beaucoup d'expressions araméennes que le Seigneur va utiliser, qui nous confirment qu'il parlait l'araméen. Par exemple, quand il dit, « Tali takoumi », « Je ne suis lève-toi ». Quand il parlait « Eloi, Eloi », tout ça, là. Et plein d'autres expressions. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu, tout simplement, harmoniser les choses pour qu'il y ait une continuité de Genèse à Apocalypse, en fait. D'accord, ok. Merci beaucoup. Une dernière question, si je peux. Bien évidemment. Et autre chose. Par exemple, quand vous lisez dans les Écritures, par exemple, le tétragramme, le nom de Dieu le plus cité, traduit par Yahweh ou Yahvé, d'autres, Jéhovah, d'autres, Éternel. Et quand vous lisez sur le lexique biblique ou dans les textes hébreux, les définitions que les gens donnent en français ou en anglais ou dans d'autres langues, par exemple, le tétragramme, ils vont vous dire que c'est Jéhovah. Alors que ce n'est pas Jéhovah, parce que nous savons que la lettre J a été inventée au XIIIe siècle. Et cette lettre va être utilisée pour la première fois par William Tendall, un réformateur anglais, dans la Bible de King James, au XVIe siècle. Donc, ça donnait Jésus. Mais sinon, les hébreux, à l'époque, pour eux, chez eux, la lettre J ou en hébreu n'existait pas. Et on retrouve, en fait, même dans certaines langues du monde, comme en Lingala, par exemple, la langue congolaise, ou d'autres langues africaines, par exemple, qui sont souvent proches de l'hébreu, il n'y a pas la lettre dans ces langues-là, il n'y a pas la lettre J. Par exemple, en Lingala, il n'y a pas la lettre Jésus, c'est Yesu, Jérusalem, c'est Yerushalem, et Judas, c'est Yehouda, tout ça. Donc, Jean, c'est Yohanna, tout ça. Donc, on retrouve ces choses-là déjà dans certaines langues. Voilà. Tu as une deuxième question ? Ma deuxième question, c'est comment ça se fait, par exemple, là, vous venez de dire, par exemple, que Jésus ait cité des textes d'Esaïe, et comment ça se fait que ces textes-là ne sont pas remis, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Harmonisés. Voilà, ils étaient harmonisés, alors que quand quelqu'un dit un texte, le texte doit être mis de la manière qu'il récite, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, effectivement, dans Luc, chapitre 4, quand il se retrouve dans cette synagogue, on nous dit qu'il va dérouler le rouleau de Yeshaya, d'Esaïe, et il va lire ce que tu écris. C'est Esaïe 61, là, en hébreu, on nous dit l'esprit d'Adonai, Yahweh, est sur moi. Pourquoi, par exemple, dans Luc, là-bas, on ne dit pas Adonai, Yahweh, pourquoi c'est l'esprit du Seigneur ? Eh bien, c'est ce que je disais, en fait, au 3e siècle, quand les écrits hébraïques ont été traduits de l'hébreu en grec, donc le tétragramme, Adonai, Adon, les 3 ont été traduits, malheureusement, par Curios, le grec, et ça donne en français Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a fait dans cette nouvelle version-là ? Je crois qu'à moins que je ne me trompe, on a mis juste une petite note, et donc on va vérifier que la note, elle y est, et si elle n'y est pas, on va la mettre pour expliquer aux frères et soeurs, aux lecteurs, que, à la base, la source, en fait, à la base, c'est vraiment Adonai, Yahweh. Amen, Amen. Voilà. Donc, je vois que tu es un lecteur de la parole, c'est bien de faire toutes ces recherches, mon frère, mais c'est bien. Merci beaucoup, et bonne soirée à vous tous. À toi aussi, merci, au revoir. Vous voyez, ça fait plaisir de voir des frères qui ne vont pas critiquer, sans vérifier, qui posent des bonnes questions, et qui, effectivement, s'aperçoivent qu'il y a eu des choses qui doivent être éclaircies. Par exemple, nous savons qu'il y a eu le choix et la parole. Il y a eu le choix, il était très, très, mes amis, attaché, il y a eu le choix homme, au sein des Écritures. Comment est-ce que dans Luc, chapitre 4, il y a eu le choix, en lisant le texte d'Ésaïe 61, va dire Seigneur, alors que dans Ésaïe, là-bas, c'est Yahweh, Adonai, tout ça. Donc là, c'est parce que les Écritures, quand on les a traduites de l'hébreu en grec, du coup, Yahweh devient Seigneur, Adonai devient Seigneur, Adon, Seigneur. Donc là, quand c'est comme ça, on met des petites notes, juste pour expliquer aux frères et sœurs, pour les renvoyer, en fait, au texte d'origine. Voilà. Donc, voilà pourquoi dans cette traduction, nous avons, avec l'équipe, merci Seigneur pour l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, en tout cas, mes frères et sœurs, que le Seigneur se vienne de vous, de vos femmes qui vous ont aussi beaucoup soutenus, et de vos maris qui vous ont soutenus. Et donc, nous avons voulu vraiment que les Écritures soient harmonisées, par exemple, même les noms, par exemple, les noms. Et par exemple, on a dans Jean, chapitre 11, par exemple, Jean 11, le verset premier, et on a ici, on nous dit qu'il y avait un malade, El Hazard, de Bethany, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Alors ici, on a bien sûr El Hazard. On peut se dire, mais El Hazard, c'est l'hasard. Pourquoi El Hazard ? Et en fait, si on va sur le lexique biblique, voilà, il y a déjà 21 heures, je crois qu'il y a une soif, donc je pense qu'on peut encore prendre quelques minutes. Il y a déjà en soif. On va sur le lexique biblique, le lexique biblique. Merci, mon frère. L'équipe Technics travaille d'arrache-pied aussi. Donc du coup, El Hazard devient El Hazard. En fait, on revient au nom d'origine. Voilà. Pourquoi ? Pour que les frères et sœurs comprennent que les noms des personnages bibliques ayant vécu avant la naissance de Yéhoshua n'ont pas cessé avec l'avenement de Yéhoshua. Et voilà. Donc on va vérifier cela. Il y avait un homme malade, Lazare. Si on clique sur Lazare, ça donne le grec Lazaros. Et Lazaros, le grec, est tiré de l'hébreu. El Hazard. Maintenant, si on s'arrête sur Lazare, on a l'impression que sous la loi, avant la loi, il n'y a jamais eu de personnage appelé El Hazard. Et là, effectivement, si on cherche avant la loi, avant la grâce, si on cherche Lazare, il n'y a pas. Si on cherche Lazaros, il n'y a pas. Mais si on voit maintenant à la source, donc l'hébreu, on clique sur El Hazard. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, par exemple, le El, c'est... Le El, là, c'est le singulier d'Elorim, donc traduit par Dieu. C'est plus que Dieu. Et donc, ça donne... Dieu a secouru, ou Elorim a secouru. Et El Hazard était le grand prêtre, fils d'Aaron, premièrement. Donc, vous voyez, du coup, il y a un lien qui se crée. Et on comprend que El Hazard, que Yéhoshua a ressuscité, était bel et bien un hébreu, parce qu'il portait un nom hébreu. Et en lui donnant un nom grec, ou un nom, comment dire, latin ou français, on perd un peu sa judaïté, on perd un peu ses origines hébraïques. Donc, il y a une coupure qui s'installe. entre le El Hazard, fils d'Aaron, le grand prêtre, et le El Hazard, qu'Yéhoshua a ressuscité. Or, les personnes vivant dans un pays portent souvent les mêmes noms en rapport avec leur histoire et leur pays. Par exemple, en France, vous avez le Dupont-Dupont, Dupont, M. Dupont, vous avez M. Martin, tout ça, vous avez M. Ludo, vous avez tout ça, là. Vous voyez, Jean, ça vient de... Voilà, Jean, et on a tout ça, là. Donc, on a M. Rauks, Roux, tout ça. Et chez les hébreux, vous avez aussi des noms à connotation hébraïque. Vous voyez ? Et c'est pour cela qu'avec l'hélénisation des Écritures, l'hélénisation des hébreux, parce que c'était d'abord, l'Israël était envahi par plusieurs nations, donc ces nations ont laissé leur marque. Vous voyez ? Et à l'époque de la naissance de Yéhoshua, c'était la Rome impériale qui dominait, et il y avait la langue grecque qui était la langue commerciale, la langue la plus répandue, comme l'anglais aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons voulu, dans cette traduction, comme Shouraki avant nous, comme d'autres traducteurs, merci Seigneur, nous avons voulu justement aller, revenir à la source, pour que les frères et sœurs comprennent qu'il y a eu une continuité. Donc, de Genèse à Apocalypse, les Écritures suivent la même trame. Voilà, il n'y a pas eu de coupure. Et là, du coup, Yéhoshua, ici, en traduisant le nom de Lazare correctement, en mettant El Hazar, dont le nom signifie Elorim a secouru, nous comprenons que Yéhoshua, qui l'a ressuscité d'entre les morts, est bel et bien Dieu. Parce que qui est celui qui l'a ressuscité ? C'est Yéhoshua. Qui l'a secouru ? C'est Yéhoshua. Donc, vous voyez que quand les Hébreux recevaient des noms, leur nom révélait un aspect. Les différents aspects du Créateur. Ils ne donnaient pas leur nom aux enfants n'importe comment. Voilà. Et autre chose, allons voir dans Luc chapitre 1, par exemple. Luc chapitre 1. Toujours dans le lexique. Nous avons quelqu'un en ligne. Voilà. Dans le lexique biblique. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Voilà. Donc, vous avez vu le travail qui a été fait. Non seulement que les noms d'origine ont été remis à l'heure du jour, et restaurés, mais aussi, on a voulu montrer aux frères et sœurs que les personnages d'avant la grâce, et ceux d'après la grâce, en fait, il y a une continuité. Donc, voilà. Monsieur Dupont, qui donne naissance à un enfant, cet enfant va porter aussi le nom de Dupont. Voilà. Donc, c'est... Alors, on va descendre un peu, on va chercher Élisabeth, verset 5. Voilà. On nous dit ici, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiah. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Cliquons sur Élisabeth. Et Élisabeth vient de l'hébreu Elisheba. Elisheba. Et quand on clique, Elisheba, et Elisheba, c'est le seul, il y a un seul verset qui parle d'Elishheba, c'est Exode 6, 23, et Élisheba était la femme du grand prêtre Aaron. Donc, nous comprenons pourquoi, dans Luc là-bas, on nous dit qu'Élishheba, Élisabeth, était descendante d'Aaron. Parce qu'elle a porté le nom de la femme de son ancêtre. Donc, naturellement, on nous dit qu'Élishheba était aussi lévite. Vous voyez ? Donc, chez les hébreux, on pouvait, comment dire, localiser les gens, situer les gens, par rapport à leur tribu, en entendant, en écoutant juste leur nom. Par leur nom. Vous voyez ? Comme dans nos pays aujourd'hui. Vous allez, par exemple, au Congo-Braza, quand vous entendez M. Nyanga. M. Nyanga, forcément, on sait que c'est un monsieur du Nord. Voilà. Quand vous entendez M. Koufunda, c'est forcément quelqu'un du Sud. Voilà. Chez les hébreux, c'est pour cela que la culture africaine est très proche de la culture hébraïque. Parce que beaucoup d'hébreux, quand ils se sont dispersés, ils se sont retrouvés en Afrique aussi, pour votre information. C'est pour cela que chez les Africains, il y a la circoncision naturelle. C'est naturel. Voilà. Le mariage est célébré selon la tradition hébraïque. Tout ça. Il y a beaucoup de similitudes. Vous voyez ? Donc, par rapport aux noms africains, vous pouvez localiser les gens de quelle tribu. Par exemple, moi, si vous entendez Kouetou, vous savez de quelle tribu je suis. Pour ceux qui sont les connaisseurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et chez les hébreux, c'est la même chose. Voilà. Donc, quand vous entendez Elisheba, vous savez que c'est une femme qui sort de la tribu de Lévi. Quand vous entendez Kouen, Kouen, tous les Kouen, il y en a beaucoup aujourd'hui chez les Juifs. Kouen veut dire prêtre. Quand vous entendez M. Kouen, Kouen, c'est les prêtres. C'est comme ça que les Juifs actuellement ont pratiquement retrouvé la plupart des prêtres qui vont travailler dans le temple qui va être reconstruit. Voilà, c'est comme ça. C'est pour cela que les Écritures, la traduire, c'est aussi connaître l'histoire, la culture du peuple du livre. Vous voyez ? Donc, on ne le traduit pas pour traduire. On veut que les frères et sœurs aient toutes les informations. Voilà. Voilà. Donc, concernant le peuple du livre. Gloire à Dieu. J'espère que vous apprenez des choses ce soir. Vous voyez ? Ben voilà. Chez les Juifs, la tribu de Yéhouda, pareil. Il y a des noms de Yéhouda, de Lévites, tout ça. Donc, c'est tout ça là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. J'appelle, j'ai une question. Oui, allez-y, tu peux y aller. Pourquoi dans la BJT, c'est noté et au choix, mais avec l'écriture, l'orthographe qui est mise sur la BJT, et pourquoi, de fait, ce n'est pas transmis comme je l'ai lu dans le lexique biblique, notamment sur le site qui est là actuellement ? Très bonne question, ma soeur. Toutes ces questions-là, on les attendait. Et en fait, il ne faut pas se fier à l'orthographe qu'il y a sur le lexique biblique. Par exemple, ils ont orthographié mal le nom de le tétragramme. Ils l'ont orthographié par Jéhovah, alors que ce n'est pas Jéhovah, parce que la lettre J a été inventée au 13e siècle. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas Jéhovah. Et en hébreu, la lettre J n'existait pas. En hébreu biblique. Voilà. Donc, il faut plutôt se fier sur la prononciation, comment ça se prononce. D'accord. Voilà. Ok. Parce que je trouvais ça intéressant d'avoir justement le tétragramme visible sur le nom de Yehoshua. En fait, on a découvert, excuse-moi, on a découvert que dans le nom de Yehoshua, avant, on croyait qu'il y avait le tétragramme, il n'y a pas le tétragramme, il y a juste les deux lettres que l'on voit dans le Alléluia. Donc, c'est le Ya, la lettre Y et la lettre H. Y, c'est Yod ou Yod, et H, c'est la lettre E. Et la louange, Yod, c'est la puissance, la main, le pouvoir. D'accord. Voilà. Bien, parfait. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Merci, Yod. Au revoir. Au revoir. C'est vrai, c'est une bonne question. Voilà, moi, je bénis, parce qu'avec la nouvelle traduction, en fait, c'est la curiosité des frères et sœurs est de plus en plus alimentée, nourrie, et donc ça les pousse à faire des recherches. C'est cela, être chrétien. C'est être capable de prendre sa Bible, de faire des recherches des outils que nous avons aujourd'hui, tels que le lexique biblique et d'autres textes hébreux ou grecs que l'on peut avoir ici et là. Et c'est très bien, en tout cas. Ça nous encourage, toutes ces questions nous encouragent. Et je pense que ça encourage les frères et sœurs aussi qui ont travaillé à cette traduction. Voilà. Des questions ? Ça va, tout le monde ? Vous avez l'air fatigués un peu, là. Oui. Je me disais, en regardant un peu le lexique biblique, je me dis, avec tout ce qui était là depuis tout ce temps, parce que c'était là depuis quand même un bon bout de temps, je me dis, mais comment autant de prédicateurs, de serviteurs de Dieu sont passés à côté de ce que nous voyons aujourd'hui littéralement, et qu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce par son serviteur, de pouvoir nous réveiller, de révéler en fait ce qui est là depuis longtemps, parce que c'était caché. Et on voit le réveil en fait. On voit le réveil. En fait, pour toute l'information, beaucoup de juifs, beaucoup de frères et sœurs d'origine hébraïque, tout ça, ou d'autres frères et sœurs d'origine africaine, aujourd'hui, on dirait, les hébreux, les juifs, il y en a partout, de noirs, de blancs, de jeunes, peu importe. En fait, beaucoup, même avant nous, avaient déjà commencé ce travail-là. Tu vois ? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'un enseignement au centre d'Hidasco, il y a une sœur anglophone qui est venue avec une Bible anglaise, où c'est traduit Yeshua et le rime, tout ça. Donc il y a déjà, c'est un temps, nous sommes dans un temps, parce qu'on est à la fin, où Dieu de plus en plus nous ramène aux sources, en fait, à la racine, à la base des choses, à la racine. Et donc, effectivement, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de prédicateurs aussi, n'ont pas vu comme moi aussi, comme nous. On n'a pas vu ces choses-là, beaucoup ne les ont pas encore vues. Et je crois que ceux et celles qui recherchent la vérité, qui aiment le Seigneur, vont le plus en plus le découvrir. Amen. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Là, vous m'avez... Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Père Chora, j'avais quelques questions à vous poser. D'accord. Déjà, je voulais vous remercier, parce que ça fait quelques temps que je suis à votre émission, et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et ça m'a répondu à beaucoup de questions dont je me posais. Mais j'avais quelques questions relatives concernant le... Comme vous parliez tout à l'heure avec la dame, que le J n'existait pas avant dans la langue hébreu, comment se fait-il qu'en français, on dit Jésus, maintenant ? Et vous êtes là ? Oh, je suis là, on est là. C'est bon. Et j'avais d'autres questions concernant quelques passages bibliques et autres. Ok, donc je vais répondre d'abord à la question, à la première question, pourquoi disons-nous Jésus, alors qu'en hébreu, la lettre J n'existait pas ? Très bonne question, et je tiens à dire que nous ne sommes pas là pour condamner ceux et celles qui disent Jésus, parce qu'on le dit aussi de temps à autre, ce n'est pas un problème. Le Seigneur voit les motivations, les intentions des cœurs. Et voilà. Et maintenant, la lettre J a été inventée, donc ça, vous pouvez chercher, faire des recherches, c'est simple, vous faites vos recherches dans l'histoire, allez dans les bibliothèques, tout ça, pour avoir plus d'informations, et vous aurez les informations. La lettre J a été inventée pour la première fois au 13e ou au 14e siècle, et elle a été utilisée pour la première fois dans la Bible King James, au 16e siècle, par un traducteur de la Bible anglophone, William, ou, c'est Tendall, M. Tendall, voilà. Et ensuite, ça s'est répandu, tout ça, et voilà. Maintenant, quand on dit Jésus, est-ce que le Créateur nous entend ? Bien sûr, parce qu'il voit nos cœurs, là, ce n'est pas le problème, mais son vrai nom, et le nom d'origine, c'est Yehoshua. Voilà, Yehoshua, qui a été aussi traduit par Yeshua en arameïen, et on a aussi Yeshua en hébreu, qui signifie salut. Voilà, Yeshua. Et donc, son nom, c'est Yehoshua. Yehoshua, celui qu'il a utilisé pour la première fois, c'est Moshe, ou Moïse, pour nommer Osée, son disciple. Et voilà, donc, Yehoshua devient en français, Josué, pour le successeur de Moshe, Moïse, et Jésus, pour notre Seigneur. Donc, un seul nom hébreu, Yehoshua, va être traduit de deux façons différentes en français, et ça, c'est dommage. Du coup, les lecteurs de la Bible en français, quand ils lisent Josué et Jésus, ils pensent que ces deux noms viennent de deux mots hébreux différents, alors que c'est Yehoshua. Voilà pourquoi nous sommes revenus à ce nom-là, Yehoshua, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut dire que la Bible a été modifiée par la main de l'homme ? Très bonne question, ma sœur. Je dirais qu'au lieu de faire de la traduction simplement, c'est-à-dire là où Dieu dit, comment dire, par exemple, Yehoshua, au lieu de retranscrire cela simplement, en parlant de noms, bien évidemment, parce que les noms, on ne peut pas, on ne doit pas les traduire. Voilà. Donc, par contre, traduire Yom, qui veut dire jour, ou année, ou comment dire, Yom, voilà, donc jour, ça, il n'y a pas de problème. Mais les noms propres, par exemple, on ne doit pas les traduire. Et maintenant, je dirais qu'au lieu de faire de la traduction simplement, de la retranscription simple, beaucoup de traducteurs ont fait de l'interprétation. D'accord. Et j'avais une autre question. Donc, du coup, ça donne, malheureusement, des versions falsifiées. Le mot chrétien. OK. Le mot chrétien, est-ce que dans la Bible, vraiment, on disait que le peuple chrétien s'appelait le peuple chrétien ? Très bonne question. En fait, ce sont les nations, les gens qui n'étaient pas forcément disciples de Yehoshua. C'était des habitants d'Antioche, en Syrie, qui n'étaient pas forcément convertis, qui, en regardant la manière de vivre de disciples du Seigneur, vont les nommer, voilà, chrétiens. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais à la base, le Seigneur lui-même n'appelait pas ses disciples chrétiens. Il les appelait, nous nous sommes appelés saints, justes, et disciples, tout ça. Donc, c'est plutôt les nations qui les ont nommés comme ça. D'accord. Et une dernière question. En fait, j'ai un frère qui prend Dieu, mais ne comprends pas pourquoi on dit que Jésus est Dieu. Et j'aimerais avoir une réponse pour pouvoir lui répondre, en fait. Très, très bonne question. Alors, je tiens à te dire que, déjà, beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, de plus en plus, malheureusement, remettent en cause la divinité, le fait qu'Yéhoshua est Dieu. Ils remettent cela en cause. Et parce qu'ils ont du mal à comprendre certaines choses, certaines écritures, et on ne peut pas leur en vouloir. Et voilà, parce que, vous savez, dans les choses du Seigneur, il faut une illumination, il faut de l'illumination. C'est le Seigneur qui nous permet de comprendre ces choses-là. Et donc, si déjà des chrétiens ont du mal à le comprendre, alors ceux qui ne l'ont pas reçu en parlant du Seigneur, quoique certaines personnes non converties comprennent facilement que Yéhoshua est Dieu. Alors, comment faire pour faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas converti que Yéhoshua est Dieu ? C'est ça la question, non ? Oui, c'est ça. C'est simple. Alors, je te dirais, comment faire pour faire comprendre à un fœtus qui n'est pas encore né, lui faire comprendre comment le monde fonctionne et le goût du, je ne sais pas, des arachides. Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut plutôt prier pour qu'ils sortent du monde et qu'ils naissent d'en haut. Voilà. Et ensuite, il va comprendre ces choses-là par l'Esprit de Dieu. D'accord. Mais ça va être dur, hein ? C'est dur, non ? Non, c'est dur pour nous, mais pour Dieu, c'est rien. Alléluia. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Adonai, à Elohim. C'est tout un exercice, ça. Ne vous inquiétez pas. Mais on ne va pas condamner tout le monde. Les gens, on n'est pas là pour ça. N'allez pas déformer nos propos. Voilà. Amen. Gloire à Dieu, ma soeur. En tout cas, que le Seigneur te garde. Merci d'avoir une bonne parole. Merci. Donc, je vous redonne rendez-vous demain, si le Seigneur le permet. Et je crois qu'il le permettra, parce qu'il nous a donné ses promesses et on ne les a pas encore vues s'accomplir. Donc, demain, 19h30, à l'heure locale. Et on va continuer le partage. Et voilà, on va prendre un dernier appel. Allô, bonsoir. Ah, il n'y a pas d'appel. Gloire à Dieu. Donc, demain, 19h30. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire. Non, personne. OK. Demain, 19h30, heure de Paris. Nous allons nous retrouver pour une nouvelle émission. Si vous voulez participer sur place, si vous voulez venir sur place pour échanger, poser vos questions, vous êtes libres. Demain, si vous voulez appeler de nouveau pour éventuellement nous poser des questions, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour nous entraider. Merci à l'équipe technique. Merci à tout le monde. Et à notre Père céleste. Au nom de Yeshua, notre Dieu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada